1 million de dollars le bitcoin, c'est le pari fou de l'ancien CTO de Coinbase, je sais que vous avez vu la news à la pop partout. Le pari imperdable on nous dit de Balaji qui indique effectivement que dans 90 jours il est probable que le bitcoin atteigne 1 million de dollars. On va faire un point dans cette vidéo YouTube, est-ce que réellement c'est complètement bullshit et on nous prend pour des idiots complets ? Ou est-ce qu'au contraire tout ça est peut-être probable ? Parce qu'effectivement je vois vos commentaires, certains commentaires sur Telegram, perso jetables sur une continuation de la hausse, les banques mondiales coulent, les investisseurs cherchent d'autres alternatives, un pump jusqu'à 32 000 est probable effectivement, vous commencez à y croire les amis, reprise du bullrun confirmée. Pour certains, pour certains, qu'en est-il ? Qu'en est-il réellement ? On va faire un point dans cette vidéo YouTube comme d'habitude, n'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle, dans la dernière vidéo YouTube, on avait étudié le scénario catastrophe, le pire scénario sur le Bitcoin. On avait parlé d'un crash boursier, envisageons le pire. Et aujourd'hui, je vous propose tout simplement d'envisager la reprise du bullrun. Imaginons le meilleur scénario. Le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses et ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que bien entendu, je pense que comme moi, ça fait longtemps que vous ne croyez plus au Père Noël. Mais néanmoins, on va effectivement étudier ce scénario. Premièrement, pour que le Bitcoin parte to the moon, il faut qu'on ait des marchés financiers qui soient solides et qui tiennent. Donc effectivement, quand je vois des commentaires qui nous disent « ils vont sauver les banques encore une fois, ils vont réinjecter la liquidité encore une fois » et par conséquent, ça va être la planche à billets, des billets qui ne vaudront plus rien à force et à force d'en imprimer. Et par conséquent, le Bitcoin sera une valeur refuge au même titre que l'or. Alors, effectivement, vu sous cet angle, pourquoi pas, pourquoi pas imaginer effectivement un scénario ? Le Nasdaq va par conséquent repasser au-dessus de son ruban des moines mobiles exponentielles. Il va break-out sa résistance située à 12 800 points. Il va aller chercher un nouveau plus haut, potentiellement l'AMM100, et rentrer dans un canal ascendant ultra bullish. Tac, comme ça, tout simplement. On a un Bitcoin qui va suivre et qui va, au fur et à mesure, retrouver des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, et le Bitcoin suivra. Imaginons que le dollar, il casse son dernier plus bas ici à 101 points. Il va chercher le bas de canal et il continue sa baisse. Et par conséquent, tout le monde se sauve du dollar. On continue d'aller sur le Nasdaq, sur le S&P 500 et sur l'or. Si le dollar baisse, tout le monde s'enfuit du dollar et tout le monde se dirige sur les autres actifs. Dans ce scénario bien précis, on a un dollar qui continue de baisser. Et on a un Nasdaq qui reprend sa tendance haussière en repassant au-dessus du ruban des moines mobiles exponentielles. Et monte finalement un rebond parfait. Rebond parfait dans le ruban. On va chercher à minima le deuxième top, voire un nouveau plus haut. Nouveau bullrun. Pourquoi pas ? C'est le scénario effectivement où toutes les planètes sont alignées. Où on part directement to the moon, tous ensemble. Bon, pourquoi pas effectivement se mettre à rêver le temps d'une vidéo YouTube. Je vous rappelle également les amis qu'on se donne rendez-vous sur Twitch le 22 mars à 18h30 pour suivre la conférence de presse de la fête. Donc n'oubliez pas le rendez-vous, mettez-le dans votre agenda à 18h30. Vous avez le lien en description. Je vous rappelle également, vous avez jusqu'à 30 000 dollars de bonus en vous inscrivant avec mon lien affilié sur Babybit. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, zéro frais en limite pendant 30 jours sur les contrats perpétuels. Et en plus de ça, un airdrop de 100 dollars. Là, on s'occupe du scénario le plus bullish qu'on puisse trouver. Et le scénario le plus bullish qu'on puisse trouver sur le Bitcoin, c'est quoi ? C'est un Bitcoin qui teste à de multiples reprises sa résistance, d'un énorme rounding bottom, ou tasse avec ans ou épaule tête épaule inversée, qui montre une résistance ascendante comme ça que l'on voit en journée qui se fait break out, et une poursuite de hausse. Donc ça, c'est une reprise de bullrun effectivement sur le Bitcoin. On avait déjà analysé cette configuration il y a maintenant 2-3 mois. Donc vous êtes globalement au courant de ce qui se passe par la suite. Mais je vais effectivement résumer la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas déjà vue. On a un break out de résistance ascendante ici. Que fait le Bitcoin ? Le Bitcoin fait en général des drapeaux ascendants. On casse par le bas ce drapeau, qu'est-ce qui se passe ? On retrace tout simplement. Sauf qu'à chaque fois, quand on est en bullrun, il casse les drapeaux par le haut. On avait déjà analysé ces graphiques par le passé, il y a environ 3 mois. Donc effectivement, ensuite, il fait un rallye sur le break out. Il refait soit un bisou ascendant, soit un drapeau ascendant. Il le casse encore une fois par le haut. Encore une fois. Que ce soit des bisous ascendants, des drapeaux ascendants, des drapeaux descendants, il casse systématiquement ces figures par le haut. Qu'en est-il actuellement ? Est-ce que réellement, on peut considérer que le Bitcoin pourrait reproduire ce type de schéma ? Pour rappel, on avait parlé de cette trendline, trendline très long terme, qu'il fallait casser cette trendline par le haut pour faire un pullback, revenir chercher le niveau pour repartir. Allez voir les dernières vidéos YouTube qui datent de décembre 2022. Et vous verrez que c'est exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire, premier top, deuxième top, on va chercher l'objectif, on revient chercher la trendline, on rebondit. C'est exactement ce qu'il fait actuellement. Ne nous méprenons pas sur les signaux. Pour le moment, il n'a pas cassé le Bitcoin, sa trendline long terme. Et par conséquent, le signal de vente, de reprise de baisse, de continuation de la baisse, n'a pas eu lieu. Pour le moment, il y a eu rebond sur trendline long terme. C'est le scénario bull qui est en train de se former. Ça, c'est pour de la vue long terme en vue hebdomadaire, en vue semaine. A-t-on une résistance ascendante comme on vient de le voir ? Il faut qu'on ait des résistances qui soient breakout par le haut. Effectivement, on a une résistance ascendante ici, vous voyez, en vue journée, qui a été breakout par le haut. Tac, tac, tac. On n'arrive pas à la casser, on la casse. Donc, au mois de mars, on a cassé une résistance ascendante, moyen terme, qui datait de septembre 2022. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est un scénario déjà boule. A-t-on des figures de continuation de la hausse ? Mouvement entrant haussier, bullish mégaphone, on le casse par le haut, casse sur pullback, on continue. Donc, oui, effectivement, on a une structure de continuation de la hausse. En vue 4 heures, a-t-on des figures qui pourraient laisser penser à une continuation également de la hausse ? On a un biseau ascendant. Un biseau ascendant, chartistement, c'est plutôt une reprise de baisse. C'est sur la cassure confirmée du bas de biseau. Néanmoins, on l'a vu précédemment, si le bitcoin casse son biseau par le haut, il donnera un signal d'achat, de continuation de la hausse. Ce dit en passant, il cassera également une résistance qu'il a en vue journée. Ce niveau situé à 28 600 dollars. C'est une résistance en vue journée. Prochaine résistance, à 31 800 dollars. Par conséquent, on va résumer. En vue journée, sous quel niveau ne doit-on pas repasser ? Dans le bullish mégaphone, si on repasse sous ce niveau, invalidation du scénario bool. On réintègre. On ira chercher, en toute logique, ce support ascendant, sur lequel on pourrait rebondir d'ailleurs. Ou le casser par le bas et retracer. D'accord ? Donc, premier signal, premier niveau à ne pas casser, ce niveau, environ situé aux 26 900 dollars, parce qu'on réintégrerait le bullish mégaphone. Donc, chartistement, effectivement, si on break out le niveau des 28 600, 28 700 dollars, on cassera une résistance ascendante par le haut. On cassera également une résistance horizontale que l'on a en vue journée. Et par conséquent, on aura un signal boule de continuation de la hausse pour aller chercher le prochain objectif de cours. Voilà ce qu'il faudrait sur le bitcoin à court terme pour, effectivement, continuer la hausse. On casserait les 28 600 dollars par le haut. On voit que la prochaine résistance sera, les clôtures, ici, à 31 800. Est-ce que c'est un gros mouvement ? On parle de passer de 28 000 à 31 800 ? Pas vraiment. On parle de 12%. Pour rappel, le bitcoin, depuis le début d'année, a pris 78%. Donc, prendre 10%, 15% alors qu'on a déjà pris 80, c'est une goutte dans l'océan. En vue hebdo, en vue hebdo, a-t-on des trendlines à suivre ? Oui, on a une également ici. Point haut. Point haut, point haut. On aligne les points et on voit qu'on aura, effectivement, un point de confluence à 35 000 dollars. A-t-on d'autres trendlines à surveiller ? Point bas. Point bas. Point bas. Eh oui, on en a une ici également. Donc, on a bien plusieurs points bas qu'on va analyser peut-être en vue journée pour que tout le monde voit bien. Point bas ici. Point bas ici. Point haut ici. Point bas ici. Point bas. Point bas. prochain objectif de cours. Rebond probable à 30 000 dollars. On va tracer les niveaux. Hop. Voilà. Donc, en vue semaine, est-ce qu'on est bien d'accord sur les points de résistance et de support ? Point haut. Point haut. Point haut. Prochain point haut. En plus, c'est une clôture mensuelle voire trimestrielle. OK. 35 000 dollars. Point bas. Point bas. Point bas. Prochain objectif de cours. Prochaine résistance. Aux environ des 30 000 dollars. Donc, on voit qu'on a plusieurs paliers de résistance qu'il va falloir break out. Donc, en vue journée maintenant, on voit qu'effectivement, premier niveau de résistance, ce niveau, on en a parlé, 28 600 dollars. Prochain objectif de cours, on a une résistance ici à 31 800. néanmoins, pas naïf sur cette résistance descendante. De toute façon, ça va être compliqué de faire un tout droit tout the moon directement. Il va y avoir des hauts et des bas, des phases de rejet, des phases de retracement. Ça, il faut en être conscient. C'est pas impossible qu'on touche ce niveau et boum, on se prenne un gros dump. C'est au nage de stop. On corrige de 30% du mouvement, de la hausse, pour mieux reprendre de l'élan et mieux re-rally. On fera des mouvements comme ça. Il ne faut pas être naïf sur cette éventualité. Ça ne se fera pas en ligne droite. D'ailleurs, on l'a eu lors du dernier bull run, dernier gros bull run, il y a toujours eu des phases de décrochage. On l'a vu. Effectivement, ça monte, ça fait des drapeaux, ça remonte, mais là, il y a des décrochages déjà. Là, pour ceux qui n'avaient pas les nerfs solides, on perd 10% en quelques heures. Ensuite, on re-rally. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Encore un décrochage. Décrochage, sur-résistance de 16%. Ça ne l'a pas empêché de remonter au point d'entrée juste après, dans la foulée. C'est pour aller chercher les retardataires, ce genre de mouvement. On fait un gros décrochage de 20%, on siphonne tous les stops et on repart comme une fusée. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait à ce moment-là ? Le 4 janvier 2021, il a décroché en une journée de 14%, 15%, et dans la même journée, dans la même journée, il est remonté de 11%, et la journée suivante, il est remonté de 16%. C'est pour vous dire à quel point, si vous êtes holder, il va falloir tenir bon. C'est classique dans les marchés financiers de faire des gros décrochages pour aller siphonner les stops. Donc, effectivement, ne soyez pas naïf sur ces éventuels décrochages. J'ai envie de dire, soit vous êtes holder, à ce moment-là, il faut avoir les nerfs solides, soit, effectivement, vous commencez à mettre des stop-loss et vous faites comme moi de temps en temps. Quand on est sur résistance et que vous ne le sentez pas, vous vendez un petit peu, vous attendez le prochain décrochage pour acheter, et ainsi de suite, et vous rentrez par palier. A chaque décrochage, vous rechargez. Et à chaque résistance, vous déchargez. Vous essayez de vendre sur les points hauts parce que vous n'avez pas envie de tenter les cassures de résistance par le haut, soit, effectivement, peu importe ce qu'il se passe, vous restez dans la fusée. En prenant toujours le risque qu'à un moment donné, le Nasdaq vous punit, se fasse rejeter, décroche, décroche, casse ses supports, et ce jour-là, vous serez dans le crash et vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. C'est le jeu, hein ? Si vous voulez jouer, il faudra accepter, effectivement, de perdre. On est finalement dépendant des annonces de la Fed et de la BCE et également, bien entendu, des marchés financiers traditionnels, et en particulier du dollar, du Nasdaq, du S&P, qui peuvent entraîner le Bitcoin à la hausse comme à la baisse. Donc, les amis, conclusion générale sur le Bitcoin, à un million de dollars, on vous prend pour des idiots complets. Premièrement, pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on part du point actuel jusqu'à un million, il faut que le Bitcoin fasse pratiquement 4000%. Donc, autant vous dire que ça n'arrivera pas. Premier point. Deuxième point, revenons les pieds sur terre. Est-ce qu'une reprise de hausse est envisageable et est possible ? Effectivement, elle est possible. On voit qu'il y a un rebond sur la trendline long terme. On va chercher les résistances les unes après les autres. Il y aura des phases de correction et de décrochage. Néanmoins, pour le moment, effectivement, c'est plutôt une reprise de hausse qui est en train de se former plutôt qu'une reprise de baisse. Maintenant, on est toujours en train d'espérer que le Nasdaq ne décroche pas et effectivement, continue dans un canal ascendant pour effectivement lui aussi reprendre la hausse. Il ne faut pas que le Nasdaq repasse sous 10 700 points sinon c'est la catastrophe. On est bien d'accord. Et actuellement, le Nasdaq, on ne va pas se mentir, il commence à former un drapeau ascendant. À un moment donné, attention à cet éventuel rejet en haut de canal pour vous mettre la douille. Également, je vous propose de faire un petit point rapide en mettant à jour les dernières infos sur le Bitcoin. On est les 21 mars 2023, il est 8h10 et vous le voyez, pour le moment, le Bitcoin a cassé son biseau par le bas. Il formait effectivement un petit canal ascendant et je vous rappelle ce qu'on a dit dans cette vidéo. Si on veut avoir un court boule, il faut casser la résistance ascendante par le haut. Et là, vous le voyez, actuellement, c'est en train de plutôt tenter de casser les supports. On espère qu'il va mècher, qu'il va réintégrer son canal, reprendre de l'élan pour aller casser la résistance et aller chercher le prochain objectif. Donc à court terme, je résume, il ne faut pas casser ce support sinon on retomberait sur effectivement le support du bullish mégaphone et si on réintègre, prochain niveau de rebond, ici, la trendline suivante qui servira également de support. Donc effectivement, il y aura des phases de décrochage. Il ne faut pas être naïf. On a pris quand même en quelques semaines 44%. Donc ça serait tout à fait normal si le Bitcoin devait décrocher légèrement pour aller chercher ce support et prendre de l'élan ou le suivant pour prendre de l'élan. Par contre, en dessous, à mon avis, de ce support, il risque effectivement de retracer. Voilà, tout simplement. Les amis, j'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. N'oubliez pas bien entendu de liker, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle, on sera en live sur Twitch le 22, mercredi 22 pour la conférence de presse de la Fed. On se donne rendez-vous sur Twitch à 18h30. Vous avez le lien en commentaire épinglé. Également, n'oubliez pas de nous rejoindre bien entendu sur Telegram pour les petits sondages quotidiens. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.